Quels sont les différents types d'unités commerciales ? Sur la chaîne, il y a eu plein de vidéos sur les unités commerciales et on parlait souvent d'unités commerciales physiques et d'unités commerciales virtuelles. Mais il y a aussi d'autres types d'U.C. qu'on peut parler également. Les premiers types d'U.C. c'est ce qu'on appelle les U.C. de services. Dans les U.C. de services, vous avez toute la restauration, vous avez également tous les loisirs, par exemple le cinéma notamment. Ça peut être aussi des activités sportives. YouTube, vous proposez un certain service. Vous avez des agences également, des agences immobilières, des agences financières tout simplement, des agences bancaires. C'est un service, la banque tout simplement. Vous avez aussi tous les services à la personne et les services aux entreprises. Ce sont des magasins, des unités commerciales, des entreprises qui sont là pour servir soit à une clientèle professionnelle, soit à une clientèle particulière. Ça, c'est le premier type d'unités commerciales. Deuxième type d'unités commerciales qui peut exister, c'est ce qu'on appelle les corners. Les corners, vous en avez dans les centres commerciaux notamment ou des fois dans de grands hypermarchés. Ce sont tout simplement des zones, comme un corner Apple. Ce sont des zones indépendantes qui sont développées dans un point de vente. Par exemple, Apple va louer une surface de vente dans un hypermarché pour pouvoir installer son stand Apple et ses démonstrations. Le stock à l'intérieur et tout le chiffre d'affaires généré à l'intérieur appartient au corner, donc à Apple. Par contre, souvent, ce corner-là va devoir délivrer une certaine commission ou louer tout simplement l'emplacement à l'hypermarché ou à la zone commerciale pour pouvoir exploiter justement cet espace commercial et bénéficier de tout le flux client qui passe à l'intérieur. Vous avez par exemple des corners Apple. Il se passe aussi beaucoup maintenant dans des hauchans, par exemple, des corners décathlon que vous trouvez ou des corners culturales à l'intérieur. C'est des mélanges d'enseignes ou de marques qui viennent justement s'installer et profiter du flux client dans ce qu'on appelle des locomotives comme des hypermarchés par exemple. Vous avez des unités commerciales destinées aux professionnels, donc le B2B. Par exemple, vous avez le cash and carry. C'est l'exemple typique, c'est l'enseigne métro qui distribue des denrées alimentaires ou non alimentaires pour tous les professionnels. Donc là, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour la restauration. Vous allez trouver de la papeterie, qui est utile bien sûr pour tous les professionnels aujourd'hui qui ont besoin de papier, qui ont besoin de stylos pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, de bureau, etc. Donc ça, c'est du cash and carry. Vous avez les négoces de matériaux. Alors, Leroy Merlin, c'est un peu particulier parce qu'il s'adresse à la fois à du particulier et du professionnel. Mais moi, dans le sud de la France, vous avez une enseigne qui s'appelle la Simc et qui est vraiment spécialisée dans les matériaux industriels, donc uniquement pour les professionnels. Vous avez aussi, vous pourriez avoir par rapport à ça, deux types d'enseignes, notamment dans le bricolage ou ça peut être également dans l'électricité, dans la plomberie. Donc, pour tous, en tout cas, les artisans qui ont besoin de ces magasins spécialisés pour pouvoir se fournir en matériaux et réaliser leur travail. Et vous avez les services aux entreprises qu'on retrouve également dans les UC de services qui s'adressent aux professionnels. Donc là, par exemple, une entreprise de nettoyage peut proposer ces services à des entreprises pour nettoyer leurs locaux tout simplement. Donc ça, c'est une unité commerciale qu'on peut différencier. Alors évidemment, toutes ces UC-là, elles peuvent être soit physiques, soit virtuelles, soit les deux, mais c'est des catégories d'unités commerciales qu'on peut bien distinguer. et puis… Et puis…